Bonjour Claudia Rhinville, vous êtes l'auteur de Métamédecine et de plusieurs autres ouvrages qui découlent, si on peut dire, de ce premier ouvrage. Et vous êtes interviewée par contre ici sur une question qui est très éloignée de vos questions habituelles. Mais je suis certaine que vous aussi, un peu comme tout le monde en ce moment, se posent la question de ce fameux 2012, parce que tout le monde en parle, il y a plein de gens qui ont peur, etc. Et tout le monde en parle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous rappelez du bug de l'an 2000? Mais bien entendu. On en a tellement parlé du bug de l'an 2000. Tout allait arrêter, les banques, ça allait être la catastrophe pendant des années. Il fallait se préparer au bug de l'an 2000. Et pourtant, ça s'est passé. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, mais les changements ne sont pas arrivés radicalement. Ils sont arrivés graduellement. On est de plus en plus à l'ère de l'ordinateur maintenant. Depuis l'an 2000, de plus en plus, on s'en va vers tout ce qui est Internet a augmenté énormément depuis l'an 2000. Mais ça n'a pas été la catastrophe. Bien sûr, il y a quand même des changements climatiques qu'on enregistre. Il y a peut-être un peu plus de bouleversements au niveau de la Terre. Et je pense qu'on peut s'attendre encore à certains bouleversements. Mais selon moi, ces bouleversements vont avec un changement d'énergie, avec un changement de conscience, où la conscience devient plus planétaire. C'est-à-dire qu'avant l'an 2000, peut-être que la conscience était de plus en plus individualiste. Tandis que là, je crois qu'avec ces bouleversements, avec ce qui se passe en ce moment à Haiti, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, ça nous oblige à penser d'une manière plus planétaire. Nous sommes tous frères et sœurs d'un même univers. Et je crois que nous allons vers cette conscience globale, cette conscience d'ouverture, de coopération, où nous devons nous entraider. Nous ne pouvons plus agir d'une manière individuelle. C'est plus de cette façon-là que je le vois, mais je ne le vois pas comme un changement radical, mais un changement progressif. Parce que ce qui s'en vient à partir de 2012, on le sent déjà. On le sent dans l'énergie. Il se passe des choses. Il se passe de belles choses. Oui, il se passe peut-être des bouleversements climatiques, on est d'accord. Mais au niveau de l'éveil, les choses vont de plus en plus vite. On se rend compte que tout va de plus en plus vite. C'est comme s'il y a une accélération planétaire dans l'énergie. C'est comme ça que je le vois, donc, dans les deux sens. C'est-à-dire que ceux qui veulent rester dans leur vieux mode de pensée vont peut-être avoir plus de difficultés. Il est temps maintenant d'aller vers une nouvelle conscience. Vous pensez donc, quelque part, effectivement, tous ces gens qui ont beaucoup de peur et qui font, en fait, beaucoup peur aux autres, ont peut-être, comment dire, en ce moment, juste la vision de ceux qui ne veulent pas changer, quelque part. Donc, ils se condamnent à beaucoup de souffrance parce que le changement va partir et eux, ils ne vont pas suivre. Vous pensez ça? Je dirais que dans cette énergie, on se rend compte qu'on devient de plus en plus créateur de notre vie. Donc, si on devient de plus en plus créateur, il est important d'en prendre conscience parce que si je crée des peurs, je vais créer exactement ce qui va aller avec mes peurs. Tandis que si je me rends compte que je peux créer autre chose, de belles choses, je peux créer ma vie, comme si on est dans une nouvelle énergie de création où on doit bien apprendre à utiliser cette énergie pour ne pas s'auto-détruire, mais pour se créer ce qu'on souhaite vraiment. Merci. C'est un plaisir. Au revoir, Daniela.